Les bombardements se poursuivent sur la bande de Gaza une semaine après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël. 1300 bâtiments ont été complètement détruits à Gaza, selon l'ONU. Plus de 5500 logements ont été réduits en poussière, alors que 3700 autres ont été tellement endommagés qu'ils sont carrément inhabitables. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré que les frappes en cours sur Gaza n'étaient que le début. Des dizaines d'Israéliens, d'étrangers et de binationaux seraient toujours pris en otage par la force du Hamas. Le bilan du côté palestinien s'élève à au moins 1900 morts dans la bande de Gaza. En majorité des civils, on parle également de plus de 600 enfants qui sont décédés. Et au milieu de ces bombes, c'est l'exode qui se poursuit pour la population de Gaza. Israël a prévenu plus d'un million de personnes. Ils doivent rapidement évacuer la zone, toutes ces personnes-là, tous ces citoyens de Gaza, avant en prévision d'une offensive terrestre d'Israël qui se fait encore attendre, il faut le dire. Les forces de défense israéliennes ont largué des tracts depuis des avions, appelant les habitants à quitter leur maison et à évacuer vers une zone d'aide humanitaire. Des milliers de Palestiniens continuent donc de fuir à travers les rues dévastées de la ville de Gaza, après la demande d'Israël d'évacuer dans les 24 heures. L'armée israélienne a revu depuis son injonction en admettant que l'évacuation peut prendre du temps. Dans son dernier bilan, l'ONU fait état de plus de 400 000 déplacés. Et le premier vol nolisé d'Air Canada a permis à 170 Canadiens de quitter Israël. Ils ont atterri à Toronto hier soir, un peu avant 19h30. Les Canadiens croisés à l'aéroport Pearson ont raconté avoir dû passer la nuit, de jeudi à vendredi, dans l'aéroport d'Athènes, faute de place dans les hôtels. Pour certains voyageurs, le retour en sol canadien, le périple s'est achevé à Toronto. Mais il y en a une soixantaine d'entre eux qui sont abarqués dans un autre avion d'Air Canada à destination de Montréal. Ils sont arrivés vers 23h45 hier. À ce jour, c'est environ 700 Canadiens présents en Israël ou en Palestine qui auraient indiqué vouloir quitter la région. Plus de 4200 Canadiens en Israël et près de 500 en Palestine se sont inscrits auprès des services consulaires à l'étranger, selon le dernier bilan d'Affaires mondiales Canada. Et tout de suite, on va aller faire le point sur la situation du côté d'Israël à Tel Aviv, plus précisément. Huitième jour de conflit entre Israël et le Hamas. On rejoint Théophile Simon, qui est journaliste indépendant en Israël. Bonjour. Bonjour. Ce qui retient l'attention encore aujourd'hui, c'est toujours l'armée israélienne qui se prépare à une offensive terrestre pour anéantir carrément le Hamas. Absolument. L'offensive est imminente. Il y a plusieurs indices qui le montrent. D'abord, il y a ces incursions de l'armée israélienne en territoire Gazaoui ces dernières heures pour aller frapper des caches d'armes. Mais aussi, ils l'ont annoncé pour récupérer des corps d'otages israéliens. On ne sait pas combien. En tout cas, des corps israéliens auraient été récupérés. Il y a aussi cet ordre d'évacuation dont vous avez parlé, qui court jusqu'à 16 heures. Mais Israël s'est engagé à ne pas bombarder jusqu'à 20 heures. Il y a ce déploiement gigantesque de force autour de Gaza qui continue. Les préparatifs continuent. Il y a des dizaines et des dizaines d'équipements lourds, des tanks, des chars, des véhicules d'infanterie, des lance-roquettes multiples partout dans les champs autour de Gaza. Une immense chaîne logistique qui s'apprête à alimenter tout ça pendant des semaines. Vraiment, c'est imminent. Et dans la presse israélienne, on dit ce matin que ça pourrait être pour demain. Reste à voir si ce sera vrai. Et l'armée a aussi annoncé dans les dernières heures avoir liquidé un haut responsable militaire du Hamas. Oui, même deux. Il y a d'abord le responsable des forces aériennes, si on peut appeler ça comme ça. La personne qui est en charge notamment de ces groupes de parapentes qu'on a vues à la supéfaction générale passer le mur israélien samedi dernier. Et puis, il y a aussi l'un des chefs de l'une des unités d'élite qui a été... Ils ont tous les deux été littéralisés dans ces dernières heures dans des frappes ciblées de l'aviation israélienne. Et on est une semaine donc après cette attaque du Hamas. Est-ce qu'il y a toujours une crainte de la population un peu partout au pays que certains terroristes du Hamas soient infiltrés et qu'ils soient en veilleux, si on veut, pour perpétrer d'autres attentats? Oui, alors ça, c'est notamment vrai dans le sud d'Israël. Il y a ces derniers jours, il y a eu des incursions de terroristes qui sont très, très bizarres, puisque certains d'entre eux sont arrivés à 20, 30 kilomètres de la frontière de Gaza, alors que la zone est complètement bouclée. Il y a des dizaines de milliers de militaires partout. Donc, on se demande s'ils n'ont pas établi des cellules dormantes dans certains petits villages. Et puis, effectivement, il y a une tension. Hier, en Cisjordanie, il y a eu des affrontements. Il y a eu des morts, il y a eu des blessés. On se demande si, à Jérusalem, par exemple, il ne va pas y avoir une recrudescence d'attentats. Il y a une vraie tension dans le pays vis-à-vis de ces cellules dormantes, comme vous avez dit. Et dans les rues d'Israël, comment ça se passe, entre autres, à Tel Aviv, où on est peut-être un petit peu plus loin des plus gros combats au cours des derniers jours? Est-ce qu'on sent vraiment cette tension, cette crainte qui plane toujours sur les citoyens? Non, on sent une grande peine, une grande concentration des citoyens israéliens. Mais en fait, le système anti-missile israélien, Iron Dome, fait vraiment des miracles. Parce que même si la ville est frappée régulièrement par des attaques de roquettes, il y a encore une heure ici, j'ai dû aller me réfugier dans l'abri de là où je me trouve. Et on a entendu deux explosions, des interceptions en altitude. Mais hormis ces alertes qui arrivent environ deux à trois fois par jour, la vie commence à reprendre à Tel Aviv. On voit des gens à la plage qui commencent à retourner surfer, se baigner, les restaurants rouvrent peu à peu. La ville reste très vide, mais il y a des signes de vie qui reprennent. Et justement, est-ce qu'on a cette peur d'entendre les alarmes, les sirènes retentir? Est-ce que les gens demeurent près de leur résidence, pour être certain, d'aller rapidement à l'abri? Oui, bien sûr. Les gens sont très concentrés. C'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'on sait qu'à tout moment, on peut avoir une dizaine, quinzaine de secondes pour aller se mettre à l'abri. Après, la population israélienne, elle est habituée. Ça fait des années qu'elle vit avec cette menace. Ça fait des années qu'elle sait que le Iron Dome, justement, est très efficace. Donc, on voit des gens qui sont pris un peu de panique. Mais la plupart des gens, en fait, savent qu'ils ont un peu de temps. Et ils savent même reconnaître les explosions. Puis, suivant le bruit de l'explosion, ils savent s'il a été intercepté en l'air ou si elle s'est écrasée au sol. C'est assez intéressant de voir l'expertise militaire de la plupart des Israéliens. Théophile Simon, journaliste indépendant en Israël, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada